... Eh bien, comme vous le savez les enfants, c'est bientôt Halloween, alors nous allons organiser un grand concours de citrouilles. Oh ! Avez-vous tous apporté votre citrouille ? Oui ! J'ai obtenu ma citrouille à partir d'une graine. Ma maman a acheté ma citrouille dans un supermarché. J'ai une citrouille qui est faite entièrement en plastique. Euh, je n'ai pas apporté ma citrouille parce que mon papi n'a pas encore fini de la faire pousser. Je vois. N'oubliez pas de décorer votre citrouille et de la rapporter pour le grand concours de ce soir. Il y aura des récompenses pour tout le monde. Papi et Mamie Pig sont venus chercher Peppa. Oui ! Mamie Pig ! Est-ce que vous avez apporté ma citrouille pour le concours de ce soir ? Oh, tu n'as pas de souci à te faire, Peppa. Ta citrouille est bien à l'abri dans la serre de mon jardin. J'espère qu'elle est grosse, hein, Papi Pig ? Oh, ça oui ! Voici la serre de Papi Pig. Je te présente ta citrouille, Peppa. Oh là là ! Merci, Papi, c'est la plus grande citrouille du monde ! C'est possible, en effet. Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école ? Chaque chose en son temps, Mamie Pig. Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne. La première étape consiste à retirer tout l'intérieur. Ensuite, il faut lui faire le visage. Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer. Magnifique ! Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture. La citrouille est très, très, très lourde. Voilà ! La première étape est terminée. Moi, je vais faire un masque de hibou. Moi, je fais un masque de super-héros. Et moi, je fais un masque de carottes. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé-carottes. On adore les carottes. Georges a fait un masque de dinosaure. Dilosaure ! Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué ? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Formidable ! Edmond éléphant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé ? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle ? Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Non ! Une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout. Et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique ! Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Bon, bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précaution. Prends-le, Madame Gazelle ! Parfait ! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précaution. Je me demande où Madame Maigre-Patte a bien pu passer. Oh oh ! J'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver. Allons, n'aie pas peur, Maman ! Vite ! Sortez-la d'ici ! D'accord ! Nous allons mettre Madame Maigre-Patte dans le jardin. Maintenant, Madame Maigre-Patte va avoir de la place pour s'amuser. Au revoir, Madame Maigre-Patte ! Il commence à pleuvoir. Madame Maigre-Patte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigre-Patte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'au dos. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigre-Patte remonta dans le tuyau. Je ne veux pas que Madame Maigre-Patte retourne dans la maison, Papa Pig. Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin. Et voilà ! Cet arbre va devenir sa nouvelle maison. Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Elle se met à tisser une toile, Peppa. Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches. Ah ! Elle a l'air très occupée. C'est normal. Tisser une toile demande beaucoup de travail. C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire. Sinon, la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer. D'accord, Papa. Au revoir, Madame Maigre-Patte. Il est l'heure de dormir. J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigre-Patte tisser sa toile aujourd'hui. Et sache que demain, elle fera une autre toile. Ah oui, c'est vrai ? Oui. Chaque jour, Madame Maigre-Patte tisse une nouvelle toile. Ah oui ? Et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, Papa ? Je ne sais pas du tout. Nous le découvrirons demain. Papi ! Je ne sais pas quoi faire comme numéro. Tu n'as qu'à jouer le rôle de Monsieur Loyal, Peppa. Tu as déjà le chapeau. C'est quoi un Monsieur Loyal, Papi ? Le Monsieur Loyal est en quelque sorte le chef. Ouais ! Alors je veux bien être Monsieur Loyal. Je dois faire quoi ? Tu dois dire, soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer les prouesses les plus étonnantes, les plus périlleuses et plus sensationnelles au monde ! Oh ! Euh, soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer ses brouettes étonnantes ! Mou ! Voici les invités de la Garden Party de Mamie Pig. Bonjour à tous. Je vous ai réservé une surprise. Un grand spectacle de cirque. Mesdames, mesmoiselles et messieurs, soyez les bienvenus au Cirque de Peppa. Attention ! Ne vous approchez surtout pas de... l'extraordinaire Candy Cat ! Applaudissez George, Edmond et Richard sur leur cycle ! Continuez à applaudir car voici le chien le plus fort du monde ! Moi aussi, j'étais fort dans ma jeunesse. J'arrivais à soulever des tracteurs. Admirez Émilie, éléphant qui jongle avec des pommes de terre ainsi qu'un moche ! Maintenant, moquez-vous de Pedro Pony dans son numéro de clown. Mais arrêtez de rire ! Attendez que je fasse quelque chose de rigolo ! Ça y est, vous pouvez rire maintenant. Voilà ce que j'appelle un numéro comique ! Merci à tous ! Le sensationnel spectacle de Cirque de Peppa est maintenant terminé ! Bravo ! Nous sommes des petits corsaires qui partent en pleine mer à la recherche d'un trésor au revoir du Bordeaux ! Danny a trouvé une pomme de pain Un trésor ! Peppa a trouvé un coquillage Un trésor ! Suzy a trouvé un vieux bout de corde Oh, un trésor ! Freddy a trouvé un galet Oh, un trésor ! Eh bien, moi, je veux faire une petite sieste Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit ! D'accord ! Danny, Peppa, Suzy et Freddy s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds Bouh ! Tu étais en train de dormir ! Euh, oui, je suis désolée Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates ! On a trouvé chacun un trésor ! C'est joli ! Mettons-les dans le coffre au trésor ! Maintenant, on n'a plus qu'à enfuir le trésor ! Oui ! Allez-y ! Moi, je reste ici pour surveiller le bateau pirate ! D'accord, pirate Pedro ! Mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein ! À vos ordres, capitaine ! Ah ! Les pirates partent enfuir leur coffre au trésor Ils franchissent la colline et contournent le petit buisson ! Enfouissons-le ici ! Comment on va se souvenir de l'endroit où on l'a enfoui ? En dessinant une carte au trésor ! Comme ça ! On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on fait une croix pour indiquer l'endroit ! D'accord ! Pour indiquer l'endroit, on fait une croix ! Pedro s'est encore endormi ! Je suis réveillé ! Je suis réveillé ! Pedro ! Tu ne portes pas de lunettes d'habitude ? Euh... Est-ce que les cow-boys combent toujours à côté de la cuisine de leur maman ? Non ! Il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison ! Ici, vous vous trouvez dans le Far West ! Qu'est-ce que c'est ? Le Far West, Suzy ? Eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys ! Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys ? Ils racontent des histoires ! Ils chantent des chansons ! Et ils mangent des toasts aux haricots ! Toasts aux haricots pour tout le monde ! Youpi ! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots ! Tout le monde adore les toasts aux haricots ! Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boys ? Tu connais une vraie chanson de cow-boys, Pedro ? Oui ! C'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne ! Je suis un cow-boy qui mange des haricots Avec un A et un R et un CO Harry-coco, Harry-coboy, Coco-cuciri-cacarico Allons sous la tente pour se raconter des histoires ! Moi je peux vous en raconter une ? Une histoire qui fait peur alors ! C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West Et les animaux sauvages étaient sortis À la recherche de nourriture À la recherche de nourriture ? En pleine nuit ? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy Les animaux sauvages ! Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente Mais il n'arrivait pas à dormir Parce qu'il sentait une présence autour de la tente C'était quoi ? Un animal sauvage ? C'est quoi ? Sûrement un animal sauvage ! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau Qui est venu voir la tente de Pedro C'est vraiment formidable ! Tout le monde sait ça ! C'était très rigolo ! Tu n'es pas d'accord, papa ? Ah, si, très rigolo Oh maman, c'est quoi ça ? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Suzy ! Tu ressembles à une tomate ! Regardez ! Et moi, je ressemble à une carotte ! Oh oui ! Et moi, à une citrouille ! Bienvenue dans le jardin des dinosaures ! Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants ! Et surtout, n'ayez pas peur ! Ce ne sont pas des vrais ! Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre ! Non, pas du tout ! Quoi ? Le Tricératops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique ! Il n'aurait jamais pu marcher l'un derrière l'autre ! Tu en sais des choses ! Normal, je suis très intelligent ! Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures ? Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park ? Euh... parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre ? Non ! Peu importe ! Les enfants adorent les dinosaures ! Disosaures ! Disosaures ! Approchez ! Approchez ! Montez sur le manège aux mille et un légumes du jardin potager ! On manège aux mille et un légumes du jardin potager ! J'adore Patata Park ! Parce qu'on y apprend plein de choses intéressantes sur les légumes tout en s'amusant comme des petits fous ! Patata Park, un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises ! Génial ! Peppa est habillée en française ! Je représente la France ! Georges en russe ! Pedro en américain ! Zoé en japonaise ! Suzy en hollandaise ! Allô ! En hollandaise, ça veut dire bonjour ! Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde ? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur ! Super ! Moi, j'aime bien chanter ! Oui, moi aussi ! Tout le monde se souvient des paroles au moins ! Oui, Madame Gazelle ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie ! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas ! Il est l'heure de la récréation ! Amusez-vous bien, les enfants ! Et surtout, ne vous chamaillez pas ! Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation ! Le Royaume-Uni est sur le toboggan ! Oui ! La France et la Suisse sont sur la balançoire ! L'Allemagne joue à la marrelle ! Un, deux, trois... Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable ! Je construis un grand château de sable ! Hi-ha ! Voici les Pays-Bas et le Japon ! Hum, hum ! Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable ! Pourquoi ? Parce que votre tour est terminée, Pedro ! Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan, maintenant ! Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer ! Aïe ! Il n'y a pas assez de place dans le bac à sable ! Il ne peut accueillir que quatre pays ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable ! Mais on était là avant vous, je te signale ! Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, Papy Pig ? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes ! Il y a des animaux qui mangent pendant la journée, comme mes poules, par exemple, et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Monsieur Fox ! Au soir, Papy Pig ! Vous avez rentré vos poules, à ce que je vois ! Oh oui ! Elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler ! Tant mieux pour elles ! Eh bien, je vais devoir vous laisser ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Alors, comme je vous le disais, il y a des animaux qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Coucou ! Papy, il y a un drôle de petit animal dans ton seau ! Ha 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 ! Oui ! Ça s'appelle un hérisson ! Il adore manger les escargots et les limaces ! Coucou, hérisson ! Oh ! Tu as vu ? Il s'est roulé en boule ! Oui, Pépa ! C'est un animal très timide ! Allons, allons, Monsieur Hérisson ! N'ayez pas peur ! J'aime beaucoup les hérissons ! Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes létues ! Au revoir, Monsieur Hérisson ! Au revoir ! Est-ce qu'il y a d'autres animaux de nuit, Papy Pig ? Oui ! Il y a des falaines ! Oh ! Ça ressemble à des papillons ! C'est vrai ! D'ailleurs, on les appelle aussi papillons de nuit ! Ils sont attirés par la lumière ! Si j'éteins ma lampe, ils s'en vont ! Et si je rallume ma lampe, ils reviennent tout de suite ! Ha 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 ! Est-ce que je peux essayer ? D'accord ! Au revoir, papillons de nuit ! Coucou, papillons de nuit ! Au revoir, papillons de nuit ! Et si on laisse la lampe torche allumée, alors on peut apercevoir un autre animal nocturne tout petit petit ! Où ça ? Levez les yeux vers le ciel ! C'est quoi ? Une étoile filante ? Non ! C'est une luciole ! On dirait qu'elle est en feu ! Oh ! Non, Peppa ! C'est simplement son ventre qui brille ! Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or, mais il a été raflé par le capitaine Croquette ! Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre ! Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor ! Méfiez-vous ! Le capitaine Croquette est un redoutable pirate ! Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papi-pi ! Ah ! Papi-pi ! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper ! Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates ! Allô, Papi-Pig ? Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi-Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche ! Tous à bord du galion noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe ! Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite, au bâton ! Yo ! Super ! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage ! À bord du bateau de Papi-Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage ! Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder, maintenant ! Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi-Pig ! Oh ! Merci beaucoup, Mamie-Pig ! Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt, maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ! Oh ! Et moi ! Oh ! Et moi ! Et moi ! Moi aussi ! Mais enfin, que peuvent-ils bien faire ? Allô ? Papi-Dog ? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez ! Oui, oui, on ne va plus tarder ! Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage ! À l'avant, toutes ! Cap sur les trésors ! À l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure ! Les jouets torsaires, traversent toute la mer, pour retrouver le trésor, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure ! La terre, droit devant ! Il se s'est tapé encore plus fort ! Non, c'était formidable, Danny ! Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie ! Alors, ceci est un verre d'eau ! C'est liquide et transparent ! Attention ! Dans quelques instants, l'eau va disparaître ! S'il vous plaît, fermez les yeux ! Ouvrez les yeux ! L'eau a disparu ! Merci ! Émilie, éléphant ! Moi, je vais jouer de la flûte à bec ! Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres ! J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça ! C'était vraiment bien ! Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter ! Moi aussi, je voulais sauter à la corde ! Heureusement, je peux encore danser et chanter ! Moi, je suis vraiment très douée pour chanter ! Écoutez ! Brille, brille, petite étoile ! Bon, eh bien, il me reste encore la danse ! Suzy Chip, montre-nous ton talent ! Je vais danser ! Non ! Tu n'as pas le droit ! Oh non ! La danse était le dernier talent de Peppa ! Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent ! Maman, papa ! C'est devenu tout noir et la musique est cassée ! Et l'aspirateur ne marche plus ! Et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup ! Ouh ! Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas ! C'est sûrement une panne de courant ! C'est quoi une panne de courant ? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité ! C'est quoi l'électricité ? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison ! Mais l'électricité va revenir bientôt ? Oui ! Mais en attendant, il nous faut une lampe de poche ! Je crois qu'il y en a une dans notre cave ! Très bien ! Je descends la chercher ! Tu es sûr que ça va aller, papa Pig ? Ça va aller ! Je vois aussi bien que les chats dans le noir ! Qui a posé ça ici ? Papa ? Rien de cassé ? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave ! Je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine ! Maman Pig a trouvé la lampe de poche ! Je peux tenir la lampe, maman ? Mais bien sûr ! George ! Regarde-moi ! Peppa fait une drôle de grimace ! M'aie pas peur, George ! Ce n'est que Peppa ! On devrait prévenir papa qu'on a retrouvé la lampe ! Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche ! La lampe doit être ici, mais oui ! Papa ! On a trouvé la lampe de poche ! Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été ! Heureusement, c'est vrai ! Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que l'électricité soit remise en marche ! Ça va durer combien de temps exactement ? Euh... je dirais exactement... très longtemps ! Mais George et moi, on a très envie de danser ! C'est un détecteur de métaux ! Il détecte les trésors enfouis ! Waouh ! Papi Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui ! L'appareil a détecté quelque chose ! Détairons-le ! C'est une petite pièce ! C'est un trésor ! Ouais ! Trouvons-en d'autres ! Ah ah ! Nous avons détecté autre chose ! Ça a l'air énorme ! Nom d'un cochon ! Ce trésor-ci est vraiment lourd ! Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui ! C'est un vieux chariot tout rouillé ! Restons-en là avec la chasse au trésor ! Qui veut construire un énorme château de sable ? C'est une excellente idée, Mamie Pig ! J'ai des choses à faire sur le bateau ! Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papi Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau ! Ah ! Comme c'est agréable ! Je ferai bien un petit somme ! Juste quelques minutes ! Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château ! Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable ! Ils utilisent les seaux pour faire les tours ! Quel magnifique château ! On rentre ! Oh ! Où est le bateau ? Là, Mamie ! Oh non ! Papi Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive ! S'il faut absolument le réveiller ! Criez aussi fort que vous pouvez ! Papi Pig ! Dabou ! Dabou ! Maman, Suzy a un ami imaginaire et il s'appelle Léo Lion ! Et il aime le cake aux fruits lui aussi ! Quoi ? Léo adore les cake aux fruits ! Oh ! Arrête, Peppa ! Ce n'est pas Léo ! C'est toi ! Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat ! Je n'ai pas de gâteau au chocolat ! Léo prendra du cake aux fruits ! D'accord, il en goûtera une petite tranche ! Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy ! George joue avec Monsieur Dinosaure ! Dinosaure ! George ! Tu t'as fait sur Léo ! George ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami ! Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau, alors il le donne à George ! On peut monter jouer maintenant ? Oui ! On va jouer à ses déguisés ! C'était à Léo que je demandais ! Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser ! Chouette ! Allez, viens Léo ! Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser ! Peppa a choisi d'être une fée ! Je t'accorde un vœu ! Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy ! Bon, et Léo Lion sera le bouffon ! Il n'a aucune envie d'être le bouffon ! Il veut être le roi ! Voici Papa Pig ! Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire ! Ce n'est que Suzy, Papa ! Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa ? Si, il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léo Lion ! Rrrr ! Ho, ho, ho ! C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo ! Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo ! Sa majesté Léo a une magnifique crinière dorée ! Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique ! Et il porte son plus beau pantalon rouge ! Ho, ho, ho ! Oui ! Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, Mamie Pig ! Tu as réveillé les petits ! Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papy ! Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig ! Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps ! C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter ! Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit ! Fin de l'histoire ! Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien ! Le magicien ? Oui ! Le magicien qui donna un grand spectacle de magie ! Oh, mais euh... Ensuite, apparaît le vilain et terrifiant dragon ! Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner ! Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir ! Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants ! Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus ! Un secours, un dragon ! Peppa, Georges, au lit ! Mais voyons, papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, papa ! C'est moi qui vais finir l'histoire ! Je vous rejoins dans quelques minutes ! Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de harigot, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon ! Et d'un roi qui avait très, très faim ! Alors, ils prirent un bon thé et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ! Fin de l'histoire ! Ensuite, ils firent une grande fête ! Et tous leurs amis furent invités ! Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille ? Je veux bien ! Est-ce que je peux être maquillée en éléphant ? Oh non, je regrette ! Je ne sais pas comment on les fait, mais je sais dessiner des tigres ! D'accord, un tigre, s'il vous plaît ! Et voilà, Peppa, j'ai fini ! Tu es un tigre, maintenant ! Je suis un tigre ! Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage ? Dinosaure ! Ah, un dinosaure ! Euh... si j'étais maquillée en tigre, plutôt ! J'essaie de très bien faire les tigres ! Je suis un tigre ! Oui, moi aussi ! Les tigres ne font jamais ouaf-ouaf ! Ah bon, comment tu le sais ? Parce que les tigres, ce sont des gros chats ! Et moi, je suis un chat ! Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre ? Si tu veux ! D'abord, les tigres s'avancent doucement, sans faire de bruit Et ensuite, ils sautent ! Grouh ! Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent Vous êtes là, les enfants ! Oh, et bien ça alors ! Vous êtes tous transformés en tigres ! Oui, et moi, je suis en train de leur apprendre comment font les tigres Grrr ! Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant ? Dinosaure ! Ah oui, c'est vrai ! Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure ! Tout le monde aura un ballon ! Youpi ! Bonjour, Madame Gazelle ! Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît Vous avez le choix ! Chacun d'entre eux a un dessin différent J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît Un éléphant pour toi, Peppa ? Est-ce que je peux avoir un kangourou ? Un lion, s'il vous plaît Un singe, s'il vous plaît Est-ce que vous avez un perroquet ? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges Sous-titrage Société Radio-Canada